... Mascotte attitrée de Sega, Sonic nous revient dans un nouvel épisode sur Master System, Sonic KO. Toujours accompagné de Tails, que vous pouvez vraiment manipuler cette fois, il continue à contrer éternellement les dessins maléfiques du docteur Robotnik. Autant vous le dire tout de suite, ce nouveau Sonic n'a rien de vraiment extraordinaire. La réalisation est d'excellente facture, le jeu plein d'idées sympathiques, mais quand on connaît les deux premiers Sonic, on ne découvre rien de révolutionnaire. Sonic reste Sonic. Le jeu va à 100 à l'heure et reste amusant à jouer, mais on sent bien que les programmeurs ne se sont pas trop fatigués. Ils n'ont eu qu'à utiliser les bases d'une recette déjà bien éprouvée. Et puis le jeu s'avère trop facile. Sonic KO est donc réservé aux fans du hérisson qui ne peuvent pas se séparer de leur mascotte. La note télévisator, 79%.